Comment remplacer un radiateur disgracieux fixé au mur et qui prend beaucoup de place par une solution de chauffage efficace et discrète ? Le mur ou la cloison chauffante est une solution intéressante qui permet de chauffer son intérieur avec un gain de place maximum. Nous verrons dans cette vidéo comment réaliser facilement et rapidement une cloison chauffante avec l'intégration d'un interrupteur et l'installation du thermostat connecté Célingo. Pour la réalisation de cette cloison chauffante, je vais utiliser un film chauffant Célingo dont la particularité est d'être inifugé sur ses deux faces. En cas d'incendie, il ne propagera pas la flamme. Pour la pose du film chauffant, je colle préalablement un adhésif double face sur les deux montants verticaux. Mais avant de penser chauffage, il faut penser isolation. Pour des raisons d'acoustique, je vais utiliser l'isolant mince thermo-acoustique Air Acoustique Alu. Pour faciliter sa mise en œuvre, j'utilise de l'adhésif aluminium pour le maintenir en place et réaliser l'étanchéité à l'air. Je déroule le film chauffant le long des montants et je le colle en partie haute, puis je le fixe par endroit avec de l'adhésif aluminium. Comme je souhaite installer un interrupteur, le film chauffant a été assemblé en deux parties. Je le branche en partie haute à une ligne électrique, puis je mets en place la plaque de plâtre. Voilà le résultat. Une magnifique niche pour intégrer un réfrigérateur trop bruyant. Dans une épaisseur de seulement 70 mm, j'ai intégré une isolation acoustique, phonique et une solution de chauffage totalement invisible. Maintenant, j'installe le thermostat. Je branche le câble en provenance du tableau électrique. Sur le 3, le neutre. Sur le 4, la phase. Je branche à présent le câble électrique qui va alimenter le film chauffant. Sur le 2, le neutre. Sur le 1, la phase. J'exerce une pression vers le haut pour désolidariser la façade du thermostat du socle de fixation. Une fois le socle vissé à la cloison, je remets en place le thermostat. Une fois l'enduit réalisé et la peinture faite, il ne me restera plus qu'à retirer le film de protection. Pour la suite, rejoignez-moi sur la chaîne Singo Production.